Salut tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain, l'actualité du Paris Saint-Germain, on va être sur l'actu du PSG. Donc on va parler du Mercato bien sûr, actuellement c'est l'actu principale du PSG. Je vais essayer moi de faire un point, ma façon à moi, sur cette actu, sur tout ce qu'on voit, sur tout ce qu'on entend par rapport à ce PSG. Donc on va commencer tout de suite avec l'entraîneur. Alors l'entraîneur Christophe Galtier, ça prend beaucoup de temps, son licenciement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je vois par exemple, quand il y avait le cas Nagelsen qui négociait avec le PSG, il était encore sous contrat avec le Bayern Dominic, pourtant le Bayern Dominic ou un autre entraîneur. Comment se fait-il quand au Paris Saint-Germain ce n'est pas possible ? L'an dernier, ils ont été l'acheter à Nice, Christophe Galtier, et là ils n'arrivent pas à se séparer. Donc je n'arrive pas à le comprendre, je ne comprends pas bien le PSG, le PSG au niveau de négociation, ça a l'air d'être une vraie catastrophe. Donc Christophe Galtier est encore l'entraîneur, bon il ne semblerait plus pour longtemps. Louis Sénriquet va arriver comme entraîneur, Louis Sénriquet, bien, bravo. Louis Sénriquet, c'est un excellent entraîneur, je n'ai rien contre. Mais comme beaucoup d'entraîneurs qui sont arrivés au PSG, ils sont arrivés avec des beaux palmarès, avec des qualités extraordinaires. Et qu'est-ce qu'on a vu derrière ? On a vu qu'il n'y avait rien qui a changé. Donc on peut mettre l'entraîneur qu'on veut, on peut mettre le meilleur entraîneur du monde, même si je ne pense pas que Louis Sénriquet soit le meilleur entraîneur du monde. Mais on peut mettre des super entraîneurs, tant que le PSG aura cette direction, cette même direction, ça sera impossible à avancer. Aujourd'hui, je pense que Louis Sénriquet est un bon entraîneur, comme avait été Carlo Ancelotti, comme avait été Laurent Blanc, comme avait été Unai Amoui, comme avait été Tourelle, comme avait été Pochettino, comme avait été Galtier aussi. Ça arrive tous, ce sont tous des excellents entraîneurs. Mais le contexte Paris Saint-Germain, la direction du Paris Saint-Germain, fait que, quand ça arrive au club, ce n'est plus du tout la même chose. Donc je souhaite moi la bienvenue à Louis Sénriquet, quand ça sera signé. Je souhaite les meilleurs résultats du monde, parce que moi je suis un supporter du PSG et je souhaite à Louis Sénriquet de réaliser les meilleurs résultats possibles pour le PSG et puis bien sûr pour mon club. Ça, c'est vraiment mon souhait. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et après, au niveau joueur, au niveau joueur, on entend dans beaucoup de groupes Facebook, on entend sur YouTube, tous les gens qui veulent faire du bise actuellement, il faut parler du PSG. Alors, on parle mercato, on critique, on tombe sur Louis Sénriquet, tout le monde, tout le monde le traite d'incompétent. Là, j'ai entendu que c'était Gepetto, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à Louis Sénriquet, mais aujourd'hui, le PSG, sans défendre Louis Sénriquet, moi, je ne défends pas Louis Sénriquet, mais le PSG, j'ai une liste là devant moi, il y a quand même un certain nombre de joueurs, déjà avant qu'il faut se débarrasser, qui ont des salaires astronomiques, astronomiques ces salaires, des choses qui ne devraient même pas exister, des choses qui ne sont pas normales. D'ailleurs, déjà, il faudrait essayer de se débarrasser de ces joueurs, et se débarrasser de ces joueurs, ils ont tous été prêtés. Je prends la liste là, donc Navas, alors Dagba, Dagba c'est un joueur qui est formé au PSG, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais après, Diallo, Kurzawa, Parades, Viva Jun, Draxler, Icardi, tous ces joueurs-là ont tous été prêtés, ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus au PSG, d'une, parce que dans les clubs où ils ont été prêtés, ils n'avaient pas les compétences, déjà, et en plus, après les mecs, ils ont des salaires, extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils quittent le PSG ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils quittent le PSG ? Les gars, ils ne jouent pas, ils touchent des salaires de fous, ils sont prêtés dans des clubs, ils ne percent même pas, à Paris, Cardi, qui semblerait retrouver une seconde vie en allant à Galatasaray, mais sinon, Bon, Navas, après, c'est un autre cas. Mais sinon, Lamyen Kurzawa, ben, Fulham, ça n'a pas été extraordinaire. Abu Diallo avait bien commencé, mais a fini en plaçant. Parades, bon, Parades, c'est Parades. Viva June, il s'est blessé, mais bon, il a perdu sa place. Drax Lea, il s'est blessé, il a perdu sa place. Donc, tous ces joueurs-là, déjà, tant qu'on n'arrivera pas à se débarrasser de ces joueurs-là, tant que ces joueurs-là plomberont la masse salariale du PSG, qu'est-ce que vous voulez que le PSG recrute ? Ils sont déjà dans l'œil du cyclone de l'UFA, l'UFA qui surveille très très près le PSG, et en plus, on arrive, et là, on arrive à la direction, et ceux qui me suivent vont avoir l'impression que je suis toujours en train de tirer sur lui, mais oui, je tire toujours sur lui. C'est ce président à deux balles. Ce n'a sert à rien, qui est là, qui donne des salaires astronomiques aux joueurs, parce que Skrinar, il n'arrive pas pour 2 francs 6 sous, il arrive, le mec, le salaire qui est donné, c'est 9 millions d'euros, quand même. 9 millions d'euros, le gars. Donc, il est là, il arrive, et on a encore des joueurs, on a encore des joueurs qu'on n'arrive pas à vendre. C'est un truc de fou. Déjà, essayons de nous débarrasser de ces joueurs, essayons de revaloriser ces joueurs, essayons de les vendre, et essayons de partir sur des bases nouvelles. Moi, au niveau de l'effectif, aujourd'hui, je vous promets que, dans mon esprit, il faudrait vendre l'effectif. Il faudrait vendre l'effectif, j'arrive même pas à voir, à part Nuno Mendez, bien sûr. Après, bien sûr, là, tout le monde va sauter, quand on va parler d'Mbappé, mais Mbappé, aujourd'hui, c'est lui qui veut quitter le PSG. C'est pas le PSG qui veut s'en séparer, c'est lui qui veut quitter le PSG, il faut bien mettre les choses en place. Là, il fait celui, oui, moi ceci, moi cela, je veux faire ma dernière année. Non, il veut quitter le PSG. Là, il met le PSG en position de faiblesse, comme toujours, comme il fait depuis bien longtemps. Donc, à part Nuno Mendez, que je garderai, tous les autres, moi, je les vendrai. Et je commence honnêtement par Donnarumma. Donnarumma, là, on lit dans la presse qu'il souhaiterait quitter le PSG. Franchement, ouvrez-lui la porte, qu'il s'en aille. Donnarumma, c'est un gardien, il est arrivé au PSG, il était très très fort. Il est arrivé au PSG, il a perdu ses qualités. Et Donnarumma, souvenez-vous quand même qu'à l'époque, le PSG avait un très très bon gardien, un très bon gardien qui était Navas, qui est leur Navas, Leonardo, qui a fait croquer son pote Mino Rayola à l'époque, parce qu'on critique beaucoup Campos avec Jorge Mendez, mais on oublie que Leonardo faisait croquer Mino Rayola et faisait croquer l'Italie. Ne l'oubliez pas ça, ne regardez pas que les choses dans un sens, regardez dans tous les côtés. Car aujourd'hui, beaucoup de joueurs qui sont là, qui ne servent à rien, sont le fait de qui ? De Leonardo. On va prendre les exemples de Draxler et Kurzawa, ils étaient en fin de contrat et ils allaient partir du PSG. Et lui, il les a prolongés avec des augmentations de salaire. Souvenez-vous de ça, les gars. Ne soyez pas bornés qu'avec des œillards en disant Campos, c'est une burne, c'est une burne, c'est une burne. Non. Campos, ok, on m'a dit ce matin, Campos, il fait venir des joueurs de seconde zone. Ok, très bien, même si moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais Leonardo, il a fait croquer son pote Mino Rayola, il a fait croquer le football italien, n'oubliez pas qu'il a sauvé le Milan AC. Quand ils ont été champions d'Italie, le Milan AC, il pouvait dire merci à Leonardo, car c'est Leonardo, en rachetant les joueurs au Milan AC comme il l'a fait en les surrachetant, qu'il a réussi à renflouer les caisses du Milan AC et du foot italien, ne l'oubliez pas. Donc, n'oublions pas qu'au PSG, il n'y a pas que cette saison que c'est comme ça. Il n'y a pas que cette saison. Il y a eu le premier passage de Leonardo de 2011 à 2013 qui a été très bon. Là, il a construit. Il a construit une vraie base. Il a, la première année, il a recruté, la deuxième année, il a renforcé l'effectif. Après, Leonardo, il est parti, Ancelotti est parti en même temps. Et là, à ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions quand même, car le Ancelotti, très très grand entraîneur, qui décide de quitter le PSG alors qu'il y avait les moyens, alors qu'il y avait tout pour continuer au PSG. Il aurait pu rentrer dans l'histoire du football. Vous vous rendez compte ? Il aurait pu emmener le PSG. Je pense que s'il avait continué, il aurait gagné des Ligues des Champions avec le PSG. Mais il a décidé de partir comme Leonardo. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question et qui c'est qui est encore là de cette époque de 2013 avec les départs d'Ancelotti et Leonardo à aujourd'hui 2023, donc dix ans plus tard, Nasser Arien est encore là. Ça, ne l'oubliez pas. Donc, après, depuis 2016, depuis les départs des Zlatan ou Laurent Blanc, là, on est dans du n'importe quoi depuis ce moment-là. Bon, on est dans des recrutements zéro. Et là, qu'est-ce que je lis ? Qu'Antero Enrique pourrait revenir en directeur sportif du PSG Antero Enrique. Mais qui se souvient de son passage ? Qui se souvient du passage d'Antero Enrique ? Souvenez-vous, Leonardo Paradès, Léodardo Paradès, c'est lui ! Léandro Paradès, plutôt. C'est Enrique qui est allé le chercher au Zénith Saint-Épensbourg. C'est lui qui est allé le chercher. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'en séparer du mec. C'est lui ! Et on kiffe son retour. Mais vous rigolez ou quoi ? Aujourd'hui, il faut arrêter avec cette politique d'aller chercher des stars qui ne servent à rien et qui n'apportent rien au PSG. Je pense, et c'est pas faire offense à Lionel Messi, mais Lionel Messi, il est venu au PSG. Il a apporté du marketing, c'est clair, il a apporté du business avec lui, mais footballestiquement, il n'a rien apporté au PSG, il n'a rien apporté aux jeunes, mais il n'a rien apporté au club. Souvenez-vous, et tout le monde le dit, et moi, j'ai eu l'occasion, je vous promets que j'ai eu l'occasion quand j'étais à Montpellier, d'en entendre parler du passage de Zlatan Ibrahimovic au PSG. Zlatan Ibrahimovic, on l'aime ou on ne l'aime pas, ça, c'est le droit de tout le monde, mais Zlatan Ibrahimovic, quand il est venu au PSG, il a aidé le PSG à se professionnaliser encore plus, à monter en catégorie. Ça, voilà, c'est ce qui était demandé à Zlatan, Zlatan il l'a fait, Zlatan il l'a apporté, ça, Lionel Messi, malheureusement, il ne l'a pas apporté, et ce n'est pas faire offense au footballeur, le footballeur il est excellent, je ne cracherai pas sur le footballeur, mais je cracherai sur la personne qui est venue à Paris et qui n'a pas apporté, et qui n'a pas apporté ce professionnalisme supplémentaire, qui n'a pas été capable de dire à Neymar, arrête d'aller au McDo à minuit, arrête tes parties cartes la nuit, sois prêt pour continuer à jouer. Non, il n'a pas été capable, il n'a pas été capable d'apporter des conseils aux jeunes, il n'a pas été capable d'apporter des conseils aux joueurs, il était pote avec Verratti à ce qui paraît, et bien il aurait peut-être dû dire à Verratti, hé, regarde, tu es revenu des vacances pendant la Coupe du Monde, tu avais 4 kilos en trop, ce n'est pas normal, il aurait dû lui dire ça, il aurait dû l'apporter, et ça, il ne l'a pas fait, Lionel Messi, c'est ce qu'on va reprocher à Lionel Messi, le restant, je promets, je ne le reprocherai pas, c'était un très grand footballeur, et même en jouant, en marchant, cette année, il a été, je pense, un joueur très très important du club, même dans la deuxième partie de saison, où il a été beaucoup moins impliqué, puisqu'il avait sa Coupe du Monde, et il attendait la fin de son contrat, mais je pense que Lionel Messi aurait peut-être pu apporter ce petit truc en plus, ce qu'il n'a pas fait. Donc aujourd'hui, arrêtons avec les Starlettes, arrêtons avec ces Starlettes, avec ces joueurs surpayés, avec ces joueurs qui ne respectent pas le club, aujourd'hui, recrutons des vrais joueurs, des guerriers. Et là, maintenant, je vais venir sur un joueur, Lucas Hernandez, Lucas Hernandez, je suis parisien, je kiffe Paris depuis tout petit, depuis tout le temps, c'est vrai, et c'est vrai, c'est vrai, le mec, il est né à Marseille, le mec, il est né à Marseille, et quand le Bayern de Munich a gagné la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, il était content, comme pas possible, et il était content, et en plus, il a crié d'aller l'OM. Mais c'est bien, Romain Mabille, il se croit où, le mec, parce qu'il est président du cup, de mettre ce qu'il a mis hier, là, sur Instagram, mais il se croit où, celui-là ? Il n'est pas représentatif des supporters du PSG, lui, il n'est surtout pas représentatif des supporters du PSG. Aujourd'hui, les mecs qui voient ça, m'ont arrêté. Lucas Hernandez, moi, chaque fois que je le vois jouer, chaque fois que je l'ai vu jouer, et dernièrement, surtout, en équipe de France, ou avec le Bayern Dominique, le mec, c'est un battant, c'est un tueur, et c'est ce qu'il faut au PSG. Au PSG, il faut des battants, il ne faut pas des mecs qui soient là comme des sénateurs. Parce qu'on peut parler d'un joueur, là, en ce moment, qui fait beaucoup l'actualité, Hakimi. Hakimi, il est arrivé au PSG comme un tueur, et aujourd'hui, c'est un petit poussé. Non, aujourd'hui, je préfère un Lucas Hernandez, moi, qui arrache tout, qu'un joueur qui est surcoté, surcoté à la Hakimi, et qui, aujourd'hui, ne vaut plus le coup. Donc, un mec comme le président du cup, qui vient faire sa réflexion, qui ne souhaite pas la bienvenue aux Marseillais, franchement, aujourd'hui, tous les médias n'en reprennent que ça, qui disent, voilà, Lucas Hernandez va être mal reçu, tais-toi, mon grand. Je vais être poli, tais-toi. Surtout, tais-toi, et laisse Lucas Hernandez venir. Maintenant, si dans six mois, le mec, il est mauvais sur le terrain, et là, il se fait siffler, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, Lucas Hernandez, quand on connaît sa mentalité, quand on connaît comment qu'il se bat sur un terrain, on se tait, et on l'accueille à bras ouverts. Car c'est des joueurs comme ça qu'il faut. C'est des joueurs qui viennent avec la mentalité et qui mouillent le maillot, qui ont la grinta. Des joueurs à la Cavani. Ça, c'était des joueurs. Ça, c'était des vrais joueurs. Donc, moi, là, dans les noms que je vois, et Lucas Hernandez, je suis très, très content qu'il vienne au PSG, s'il signe au PSG, parce que c'est pas fait encore, parce qu'avec tous les bruits qui courent, la terre entière devrait signer au PSG, mais ils ne viennent pas. Donc, je souhaite, moi, s'il vient Lucas Hernandez, je serai content et je souhaite franchement la bienvenue. Maintenant, je reviens sur ce que je disais au départ. Luis Campos, on aime, on n'aime pas. Moi, j'attends de voir. C'est vrai que le PSG, ça a une direction qui est très, très compliquée entre l'émir, entre le président et le conseiller sportif, qui n'est même pas directeur sportif, mais conseiller sportif. C'est vrai que c'est très, très compliqué. C'est vrai que tout le monde a son mot à dire dans ce club. Donc, je pense que le recrutement doit être difficile parce que Scrinard, qui c'est qu'il a recruté ? C'est Nasser. Ça fait un an et demi, deux ans qu'il le veut, donc il l'a recruté. Il est content, il a fini par le recruter. L'entraîneur, on se dit qu'apparemment, c'est pas Compos encore qu'il a recruté. C'est l'entraîneur, donc c'est n'importe quoi. On va finir avec Mbappé, 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 Mbappé. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut vendre Mbappé. Il faut le vendre. Parce que c'est pareil, quand je vois les chiffres qui sont annoncés, j'en ai marre. Et je ne vais pas viser Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, franchement, sur le terrain, il a toujours fait honneur au maillot qui portait. Donc, en l'occurrence, actuellement, c'est du PSG, comme il le fait avec l'équipe de France, comme il l'a fait avec Monaco, et comme il le fera avec son futur club, je ne suis pas inquiet là-dessus. C'est son entourage qui m'agace. Et en l'occurrence, apparemment, sa mère, qui, elle, ne voit que l'argent, ne voit que les billets. Donc là, si on me parle qu'il va toucher 60 millions de salaires, déjà, je trouve ça complètement stupide. Une prime de fidélité de 90 millions d'euros. Donc voilà pourquoi il veut rester encore un an, pourquoi il veut garder son... Il veut rester jusqu'en 2024. Comme ça, après, à la prime à la signature avec le Real de Madrid, le Real de Madrid, au lieu qu'il donne 200 barres au PSG, ils vont lui en donner moitié moins à lui. Donc ça va être dans sa poche à lui et surtout de sa maman. Donc, si c'est ça, franchement, il faut qu'il parte. Parce que là, il ne fait que salir ce qu'il a fait. Il a fait 6 ans. Moi, je ne suis pas fan d'Ambapé, mais pendant 6 ans, c'est vrai qu'il a fait les bonnes choses avec le PSG. Il porte le PSG depuis quelques temps, depuis que le style de jeu, il est sur des jeux direct devant sur Mbappé et qu'il fasse la différence. Donc je ne suis pas fan d'Ambapé, mais franchement, depuis 6 ans, il n'a pas menti. Il mouille le maillot du PSG. Depuis 3 ans, il porte le club. Il porte l'équipe surtout. Donc, aujourd'hui, j'espère et je souhaite que l'issue soit bonne pour tout le monde. Donc pour le PSG, c'est qu'il le vende. Et lui, il veut partir. Eh bien, qu'il parte. Et le PSG, je pense, et je le redis, comme je le dis souvent dans les groupes Facebook ou sur les réseaux sociaux, deux clubs gagnent sans Mbappé. Donc, pourquoi le PSG ne pourrait pas gagner sans Mbappé ? Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine. Je vous rappelle le rendez-vous mercredi soir à 18h. On va parler du PSG Saint-Etienne de 1982, donc dans les matchs de légende. Donc, je vous dis à très très bientôt et salut la team. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada